Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec peu de luminosité, j'en suis désolée puisqu'il est à peu près je pense 16h30, 17h30, mais voilà j'avais trop envie de filmer aujourd'hui et de vous filmer un petit haul action. Et oui j'ai une réaction, si vous avez suivi mes snaps vous le savez, j'ai un peu craqué et du coup je voulais vous montrer un peu mes achats et surtout vous prévenir qu'un concours allait arriver, un concours spécial scrap allait arriver sur Facebook, donc je vous mettrai la photo à la fin de cette vidéo et je vous mettrai le lien du concours en barre d'infos pour que vous puissiez venir participer à ce concours spécial scrap, c'est pas un concours de fou, mais voilà quand je suis allée action, j'avais envie de vous acheter des petites choses, donc j'avais envie de vous faire plaisir, donc j'espère que ça sera le cas. Je commence tout de suite avec du papier cadeau parce que là-bas voilà action ça sert toujours et il y en a toujours plein pour 49 centimes donc c'est le top. J'ai aussi acheté un petit cadeau d'anniversaire pour ma fille qui aura un an dans deux mois, d'ailleurs je vais lancer un concours aussi spécial scrap et création pour les deux ans, pour les deux ans, pour les 12 mois de ma fille, donc c'est un an qui sera au mois d'avril, mais voilà j'ai trouvé cette petite chose là à 5,99€ chez Action, je me suis dit qu'elle aimait bien empiler les petites boîtes etc, elle aime bien le petit système d'empilement et tout, elle aime bien jouer avec ça, donc je me suis dit que ça pouvait lui plaire, donc voilà ça sera déjà un cadeau d'anniversaire, et peut-être qu'on lui aura donné déjà d'ici là, parce que le mois d'avril c'est pas tout de suite non plus. Ensuite je vais acheter aussi un autre petit jouet, parce que j'avais envie, c'était à 1€ et j'avais envie qu'elle ait un nouveau petit joujou dans cette petite collection, parce que voilà, j'avais envie. Alors, niveau scrap, avant de passer au scrap, je vous montre les gourmandises que j'ai acheté, puisque j'ai acheté, voilà, sous l'influence d'Evail MNFC, dans son dernier hall à action, j'ai vu qu'elle avait acheté je crois ces petites choses là, les Thunder de chez Milka, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester, je vous remettrai à chaque fois les prix quelque part, parce que je les connais pas tous par cœur, mais voilà, je me suis dit bon allez tantôt, bon, elle a dit que c'était super bon, donc bah, je vous dirai mon avis. Engourmandise aussi chez Action, enfin, j'ai entendu parler de ma copine Belma aussi de la chaîne Belma, et une coiffe, un truc comme ça, et bien elle avait parlé pas de ceux-là, mais des autres, d'autres gâteaux comme ça, un peu au raisin, etc., des gâteaux bio, elle en avait parlé, elle avait dit que c'était trop bon sur son snap, du coup je me suis dit bah je vais pas tester les autres, parce qu'ils étaient en mille morfons de sceaux dans le magasin, tous les paquets étaient complètement destroy, donc je me suis dit tiens, je vais tester ceux-là qui me disaient mieux, c'est des biscuits croquants, à la farine de blé entier, avec de la noix de coco, des flocons d'avoine, de la pomme, de la canneberge, du sucre de malte, de maïs, etc., et c'est de la cannelle, pour celles qui n'aiment pas, mais voilà, je vais goûter, je vous dirai aussi un petit annotation, pour vous dire mon avis, parce que je ne sais pas encore ce que ça vaut, en revanche, ceci, et oui, vous allez me dire, mais allez acheter du fromage à Action, oui, oui, du fromage à Action, oui, 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 et je peux vous dire qu'il n'est pas trop mal, le fromage apéritif épicé, il n'est vraiment pas trop mal, il ne coûte pas très cher, donc c'est au lait pasteurisé, je crois, lait de vache pasteurisé, sel, pharmon lactique, etc., et il est vraiment très très bon, et voilà, mais oui, chez Action, on trouve vraiment des trucs insolites des fois, mais j'ai déjà testé, et on avait trouvé pas mal avec mon mari, donc on en a repris. Maintenant, niveau scrap, j'ai trouvé les fameux livres que, le mois dernier, Mélanie m'avait offert dans la box, la friend's box qu'on fait ensemble, je vous remets le lien de la vidéo si vous n'avez pas vu ce qu'elle m'a offert, elle m'en avait offert deux, donc un de chaque, et j'ai trouvé ça trop beau, ils sont vraiment trop beaux, trop kiffants, et pour info, si vous les cherchez, ils ne sont pas dans le coin scrap, mais ils sont dans le coin peinture, enfin, en tout cas, moi, c'est là que j'ai trouvé tout ce qui est peinture, pinceau, etc., et ben là, il y avait ces petits trucs-là. Donc, j'étais super contente, et oui, moi, je vous les montre à l'envers, comme d'hab, et du coup, j'en ai racheté deux pour moi, et deux pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook, comme je vous disais, me suivre sur le Facebook Beauty Blog Plus Size, puisque c'est un Facebook qui est lié à mon blog, et vous pourrez obtenir ces deux petits blocs où il y a vraiment des pages sublimes, avec soit des écritures, des petits cœurs. Je ne peux pas vous montrer, là. Je ne sais pas si je veux... Je n'ai pas envie de les ouvrir, mais... Voilà, je vous renvoie vraiment à ma première vidéo. En fait, c'est des pages un peu cartonnées, où vous mettez de la peinture, si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé de les utiliser avec de la peinture, et vous mettez de la peinture, et d'un coup, il y a des choses qui apparaissent, des mots qui apparaissent, etc., et il y a des petits designs, des fois, un peu argentés. Ils sont vraiment très, très beaux, ces carnets. Ils sont très, très beaux. Je vous renvoie à ma dernière vidéo, où je les avais ouvertes, et je vous avais montré un petit peu ce qu'il en était, mais là, je suis super contente de les avoir trouvées, et d'en avoir prêts pour vous. J'ai acheté ces petites choses-là. Vous savez, ça coûte 35 centimes chez Action, c'est vraiment top. Les rouleaux double face, là, qui servent vraiment trop pour le scrap, ou pour toute autre chose. Si vous êtes travaux manuels, vous aimez beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs, vous allez adorer. Et 35 centimes, ça va le coup. Donc, j'en ai pris 4, et j'en ai pris aussi les épées. Voilà, je vais chercher, ils sont là. J'en ai pris 2, voilà, qui étaient à 49 centimes, je crois, 45 centimes, un truc comme ça. Oh, sweet ! Je suis excitée aujourd'hui. J'ai pris 2 carnets. C'est pas pour moi, ne croyez pas que c'est pour moi. En fait, c'est pour 1 et pour ma classe, celui-ci. Et celui-ci est pour un collègue qui en a acheté un dans son Action, et qui m'a dit, ouais, si tu retournes, tu m'en achètes un autre, parce que je n'en ai pas assez acheté. Donc, j'en ai acheté un pour mon collègue, pour dans sa classe, et moi, j'en ai acheté un pour ma classe, parce que je vais faire écrire mes élèves sur... J'aime beaucoup faire écrire les élèves sur des textes, et en fait, décorer dans leur cahier, les textes qu'ils ont écrits avec des pages comme ça, mais c'est juste dingue, c'est juste top. Donc, je vous dis que c'était une bonne idée. Donc là, j'ai pris le Urban Style pour ma classe, et pour mon collègue, le Beyond Basic. Voilà. Ensuite, au niveau nouveauté, alors, ce qui n'a rien à mettre le scrap, etc., je me suis acheté un chargeur. Si vous avez vu sur Snap, j'ai eu une grosse galère de chargeur. Ceux de chez Action marchent très mal, hein. Mais j'en ai racheté un. C'est le troisième que j'achète. En fait, ils durent... Ils durent, je ne sais pas, moins. Ils durent... Ils ont duré peut-être... Un mois. Après, je l'ai chargé... En fait, mon chargeur d'iPhone a claqué. Donc, j'avais acheté ceux-là à 1,50€ ou 1,99€. Je me suis dit, c'est bien, ça va remplacer. Sauf qu'ils durent 3... Ils durent un mois, en fait. Ceux-là, ils sont bien si vous en avez besoin juste pour charger de temps en temps. Mais pour charger tous les jours votre iPhone, il claque très très vite. Donc, j'en ai racheté un quand même. Je me suis racheté un vrai chargeur d'iPhone qui m'a coûté 25€. Ça m'a saoulé. Mais j'ai racheté quand même un comme ça pour les fois où je suis à l'école où je n'ai pas de chargeur, etc. Pour dépanner. Mais bon, je ne suis pas contente. Ça coûte cher les chargeurs, les vrais chargeurs d'iPhone, ça coûte cher. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures, on s'est fait voler nos voitures. On en a racheté l'une. Du coup, on a acheté des gratte-gratte pour quand il fait froid. Pour le scrap, maintenant, je reviens au scrap. J'ai acheté des petites fleurs comme ça, des décorations florales, des roses et des violettes. Elles sont plutôt pas mal. Et il y avait pas mal de choix au niveau des fleurs. Donc, si vous aimez ça, je pense que ça vous plaira. J'ai acheté des nouveaux tags. Ils ont sorti des nouveaux tags chez Action qui sont vraiment trop jolis. Ils sont comme ça. Alors, je vais essayer de vous en montrer un paquet. Moi, j'en ai acheté un pour vous. Il est là, donc il sera pour le concours. Et les autres, c'est pour moi. Donc, j'ai acheté deux paquets. Et c'est des nouveaux tags avec des petites écritures et tout. Je me suis dit, mais ils sont trop beaux. Alors, vous avez For My Love. Thanks. Ils sont vraiment trop jolis. Je trouve même dans des pages de scrap, ça peut être trop trop bien. Happy Birthday. Oh, ils sont vraiment trop beaux. Hello. En pastel comme ça. Et Just For You. Ils sont vraiment trop beaux. Alors, il y en avait plein de sortes différentes. Il y en avait juste des pastels sans écriture. Mais là, ça avec écriture, il me plaisait trop pour mettre dans des créations. Je me suis dit que ça pouvait être top. Et j'en ai acheté un deuxième paquet. C'était vraiment pas cher. Donc là, il y a Let's Celebrate. Handmade. This is for you. Alors, ceux qui sont pas fortiches en anglais, c'est sûr que ça va peut-être pas vous plaire. Enjoy the little things. J'espère que ça te plaira cette petite chose. Et Lot of Love Inside. Oh, c'est trop mignon. Mais j'adore, j'adore, j'adore leurs tags. leurs nouveaux tags, ils sont trop bien. Mais ils font trop de nouveautés tout le temps chez Action. C'est horrible. Parce qu'en fait, quand on aime le scrap, du coup, on trouve trop de choses à chaque fois. J'ai trouvé toujours dans le scrap. J'ai retrouvé ces petites choses-là avec des écritures, des lettres, en fait, de l'alphabet. Donc celui-ci est pour vous. Je vous l'ai pris pour vous aussi pour mettre dans le concours. Donc c'est des couleurs, je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité, mais c'est des couleurs bleu, vert, rose. Voilà. Ils sont très très bien. Moi, j'en avais déjà acheté. J'en avais trouvé par hasard dans un Action dans le nord de la France. Et j'avais trouvé ça par hasard. Je les ai déjà toutes utilisées quasi. Donc là, voilà. J'en ai racheté des roses et violettes, des blanches et noires, et les mêmes que vous ou pas ? Alors lesquelles j'ai acheté ? Ah non ! C'est celle-ci que j'ai acheté pour vous. Ce n'est pas les verres. C'est celle-là. C'est les roses et violettes. Donc voilà. J'en ai acheté pas mal, mais parce que ça, ça s'utilise vraiment très vite quand on fait une création et qu'on met des lettres. Ça s'utilise super vite. Pour finir, une dernière petite nouveauté de chez Action. Et pareil, là, j'en ai acheté pour vous une tablette. Je vous ai acheté cette petite tablette. En fait, c'est des sortes de stickers, tissus autocollants, un peu transparents, argentés et en fait pailletés pour coller au-dessus, enfin, dans vos pages de scrap. Donc je ne savais pas si ça allait vous plaire. Donc je n'ai pris qu'une planche. Je pense peut-être ajouter quelques petites choses à mon lot. Je vais voir ça. Mais de toute façon, vous aurez la photo du concours à la fin. Mais voilà, c'est vraiment histoire de vous faire un petit plaisir pour celles qui n'ont pas d'action. Et bien voilà, tentez votre chance. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je ne fais pas le concours sur YouTube ? Mais en fait, je ne peux pas faire tous les concours sur YouTube. Ce n'est pas possible. C'est plus facile pour moi de faire sur Facebook, etc. Donc voici là, les petites créations. Vous avez des petits stickers vraiment trop mignons, transparents. Je vous ai pris en argent. Moi, j'en ai pris aussi en argent, en les mêmes styles. Il y avait en or, mais j'en ai pris qu'un ? Parce que je ne sais pas, il me motivait moins. Et en blanc, en fait, ceux-là aussi n'étaient plutôt pas mal. C'est les mêmes formes de cadre, mais là, c'est blanc, un peu blanc cassé. Donc voilà, et pour finir, en promotion, il y avait des washi tape, donc des masking tape. j'en ai pris à 49 centimes. Ça, je m'en rappelle très bien. J'en ai pris pour moi, mais pour vous surtout. Donc voici les petits modèles. Dans les tons plus verts. Dans les tons violines, avec des petites étoiles, etc. Je trouve que pour décorer, c'est sympa, les masking tape, je trouve. et dans les tons verts et rouges. Donc voilà pour mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les petits trucs que vous avez trouvés à action si vous avez eu l'occasion d'y aller. Et surtout, place au concours ! Je vous laisse avec la photo. Je vous laisse aller participer. J'espère que vous serez nombreuses. Et puis je vous fais plein de gros bisous, 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 bisous. A très très vite. Sous-titrage ST' 501